C'est l'épilogue d'une crise politique de plusieurs mois. Une crise qui a connu son apogée en octobre dernier avec la démission de l'ensemble du conseil municipal. Alors pour les habitants de Pont, cette élection suscite des espoirs prudents. On verra bien ce que ça va donner. De toute façon ça ne peut pas être pire, ça ne peut pas être mieux, on verra bien. Enfin ça peut être mieux, j'espère bien, que ça va apporter du travail surtout. J'espère que les choses vont avancer, puis vont bouger un petit peu, puis redonner un petit peu de vie à cette commune qui s'endorre un petit peu. Et c'est pour tenter de réveiller la belle endormie que Jackie Botton, 63 ans, retraité d'une grande banque, a pris la tête de la liste l'union pour Pont. Avec 60,78% des suffrages, elle distance de plus de 20 points la liste adverse, Pont d'abord, pour un taux de participation de 45,7%. Une victoire qui va permettre à la nouvelle équipe municipale de s'atteler à deux gros chantiers. Il y en a deux principalement, ça concerne toute la gestion du personnel qui avait été un petit peu mise à mal sous le sacro-saint prétexte d'économie. Et puis le deuxième ça va être la gestion budgétaire, puisque je pense que tout n'est pas aussi clair que ça voulait bien nous être dit auparavant. Mais la particularité de cette nouvelle équipe, c'est qu'elle est constituée d'anciens conseillers de la majorité et de l'opposition. Fabienne Dugar-Avenot, par exemple, ancienne adversaire politique de Jackie Botton, est aujourd'hui numéro 2 sur sa liste. Si les Pontois ont voté dans ce sens, c'est que cette ligne d'union, c'est une vraie union. C'est vraiment des personnes qui ont souhaité travailler ensemble, et qui ont construit quelque chose ensemble. En attendant l'élection du maire ce vendredi, le scrutin de dimanche semble sceller la fin de l'ère Daniel Laurent, ancien maire et sénateur, jusqu'au prochain municipal, dans 14 mois.